C'est là où justement vouloir attribuer des victoires collectives à un individu devient souvent compliqué parce que si on va regarder dans les statistiques et si on va regarder vraiment avec tout le monde, c'est pas toujours évident. Je ne dis pas qu'il méritait le ballon d'or, il méritait au moins un ballon d'or. Maintenant, je ne suis pas en mesure de vous dire avec certitude et fermeté que le ballon de dehors de 2006, c'était le ballon d'or de tel ou de tel. Parce que par moments, il faut aussi regarder les statistiques, il faut aussi regarder les titres collectifs parce que je te répète que le meilleur jeu de la Ligue des Champions, c'était qui ? C'était Roladinho. C'est vrai que cette année-là, on a dit la meilleure Ligue des Champions, c'était qui ? C'était Roladinho. Roladinho comptait plus de buts en Ligue des Champions qu'il s'appelle Etofis. Mais Etofis n'a que le but en finale. Décisif ? Oui. En championnat, Etofis a beaucoup plus de buts que Roladinho. Je crois que c'est 26 buts. Roladinho, en tant que milieu de terrain, il a 17 buts en Ligue des Champions. Et en termes de passes décisives, il est le meilleur passeur du championnat. Donc, vous voyez, c'était serré. C'était les deux meilleurs joueurs de Barça. Et en termes de statistiques, c'était égalité pratiquement. Parce qu'en Ligue des Champions, Roladinho, c'est lui qui marque plus de buts. En tout cas, c'est Samuel qui marque plus de buts. Donc, c'est difficile toujours de... Alors, c'est dans ce contexte-là que vous avez aussi, en 2010, un Samuel Tofis qui est vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Inter. L'Inter de Milan. Donc, il arrive en sélection. Il arrive... C'est pas celui de Scudetto. Oui, il arrive... Championnat qu'on peut... Il arrive en sélection. Et Paul Legone arrive, je vais dire, Paul Legone arrive dans cette équipe nationale du Cameroun, des Lyons, avec une idée de récompenser, de récompenser le palmarès et le statut de Samuel Tofis, de lui faire honneur en lui confiant le brassard. Parce que, généralement, dans beaucoup d'équipes nationales, mais en club, on confie le brassard à la star, à la plus grande star. Est-ce que le... Le problème, c'est quoi ? Est-ce que la grande star est le joueur qui rassemble plus ? Qui se fait plus écouter par les autres ? Qui donne le message passe par rapport à X ou par rapport à Y ? C'est ça que... C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous avez Vincent Bacar. Vincent Bacar est le capitaine de cette équipe nationale du Cameroun. Il a encore peut-être quelques mois, quelques années, il n'y a pas pour longtemps. Il n'y a pas pour longtemps, je veux dire, dans cette sélection. Parce qu'ailleurs, après la Coupe d'Afrique des Nations de 2022 au Cameroun, la Coupe d'Afrique d'accord, la Coupe 2021, 10 ans de 2022, il y avait des rumeurs. Il y avait des rumeurs d'une retraite internationale de Vincent Bacar. Dernièrement, encore après la Coupe du Royale, il y a des rumeurs par exemple. Parce qu'il avait s'est-à-dire confié aux proches cette idée-là. Mais bon, finalement, il s'était réalisé. Donc, il n'y a plus pour longtemps. Ce serait maladroit, aujourd'hui, de retirer le brassard à Vincent Bacar, qui n'y a plus pour longtemps, et tout ça, et de le confier directement à André Ounana, comme nouveau capitaine des lignes rumeurs du Cameroun. Or, la situation, le statut de Vincent Bacar, je ne sais pas, est-ce qu'il va encore récupérer son statut de titulaire à la pointée de l'attaque, tout ça. Donc, il y a, il y a, je pense que, pour moi, il faut observer encore, il faut patienter, il faut attendre, et pendant ce temps, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut confier à André Ounana le titre, le statut de vice-capitaine. On sait qu'actuellement, le vice-capitaine de l'éclination du Cameroun, c'est André-Franc Zambo Anguissa. Normalement, Choupo Mouti. Oui. Même s'il n'a pas été appelé au dernier rassemblement. Ben voilà, il y a donc une hiérarchie, dont il faut tenir compte, avant de nommer. Maintenant, pour ce faire, ça passe aussi parfois par des concertations, par des conciliations, par des arrangements. On s'assoit, on discute avec les différentes parties, avec les différents joueurs, et on explique le bien fondé de confier le capitaine à X ou Y. Parce que quoi ? Parce que c'est des choses qui sont souvent à l'origine des conflits entre les personnes. Encore par exemple. Est-ce que Rigoberson avait bien pris la décision ? On en sait rien. Je ne veux pas répondre. Je pose la question. Beaucoup de personnes disent que c'est ce brassard qui a divisé le vestiaire des personnes en table. Est-ce que Rigoberson avait bien pris ça ? Point d'interrogation. Est-ce que les proches ou les alliés ou des gens qui étaient derrière Rigoberson, ces gens en tout guillemets, avaient bien pris ça ? Point d'interrogation. Est-ce que certaines personnes qui soutenaient Rigoberson, qui le prenaient pour le capitaine, étaient disposées à marcher, entre guillemets, au rythme de sa mère d'office ou alors de le soutenir comme capitaine ? Point d'interrogation. Est-ce que le nouveau capitaine a pris son capitaine comme un élément fédérateur, rassembleur pour unir les uns les autres ? Ou alors, il a pris son capitaine pour s'en servir et extérioriser, ou alors afficher sa supériorité, sa suprématie ? Voilà. C'est les travers, justement, du capitaine. Et on se rappelle qu'en 2010, ça va être divisé. Je ne veux pas, je redoute qu'on en soit là. Si on tient compte, si on tient compte des Kongossas, que le porte-parole de l'autre est allé faire celui-ci à la télévision, quel porte-parole ? On se comprendra. Ah, le porte-parole Ernest Obama, le porte-parole du président de la Fédération de la République qui était récemment à une émission de télévision. Ça n'engage que toi. Vous avez parlé d'un porte-parole. Je n'ai prononcé aucun nom. Je vais avancer. OK. Peut-être nos abonnés vont comprendre à partir de ce que tu as. Je dis bien ceci, je répète, si on tient compte du Kongossas, c'est un porte-parole de quelqu'un qui allait sur une chaîne. Il nous fait comprendre qu'en fait, on en a été mal perçu par certains joueurs quand il a été aligné, quand il a été choisi pour jouer, il y a des joueurs qui avaient menacé de ne pas jouer, de faire grève. Je crois que c'est plus de 26 joueurs. Si on tient compte, parce que ce n'est pas encore sûr que c'est fondé, si on tient compte de ce que ce monsieur avait dit, c'est pour ça qu'on appelle ça Kongossas, on peut redouter aussi que le capitale qui pourrait lui être remis, soit aussi à l'origine de certaines tensions que des gens estiment que « Ah, celui-là, on ne le veut pas comme capitaine, il va être un mauvais capitaine, il se prend la tête. » Vous voyez un peu, je dis bien, si on tient compte, en fait, si ce que ce monsieur a dit est vérifié, ça peut être ce genre de choses qu'on peut vivre. parce qu'il faut arrêter de croire que le capitaine d'une équipe c'est forcément la star de l'équipe. Je suis désolé, j'ai bien pris le cas de Ronaldo ou Real Madrid, il n'était pas le capitaine de Real Madrid, il n'a jamais été le capitaine de Real Madrid parce qu'il y avait Casillas, il y avait Ramos, vous savez, des joueurs comme, des capitaines comme avant Tato, Tato n'était pas la star de l'équipe, il était capitaine de l'équipe nationale du Cameroun, devant des Mila, devant des Bell, devant des Konos, c'était Tato, Tato Stéphane. Ce n'est pas forcément celui, le plus grand joueur, ça veut dire que pour les raisons politiques ou marketing, on offre le brassard à la star parce que c'est son nom et son image qui seront le plus mises en avant. Qu'est-ce qui est passé ? C'est ce qui s'est passé au niveau de la France. Je prends ce cas parce que je veux également illustrer les tensions qui ont existé parce que Kylian Mbappé qui est arrivé à l'équipe de France jusqu'en 2018, cette période-là, 2007-2018, derrière des Antoine Griezmann qui ont quand même fait le rôle en 2016, qui a quand même fait le mondial en 2014 du côté du Brésil. Du Brésil. C'est là où il s'est révélé sur le flanc droit quand Ribéry jouait du côté gauche. On a découvert un Griezmann encore de l'arrière sociétale qui arrive. donc, ce garçon, après le départ à la retraite de Hugo Lloris, il pensait, il croyait que légitimement, en vertu de son ancienneté et de ce qu'il accomplit dans son équipe, c'est lui qui prendrait le brassard. Or, Deschamps s'est basé sur la notoriété, le statut et tout ce qu'on voulait de Mbappé pour remettre le brassard à ce dernier. et ce qui a créé des tensions dans les vestiaires. Griezmann n'était pas d'accord et il a fait savoir son coach. Il a même fait savoir au niveau des médias. Il a fallu que Deschamps lui parle parce qu'il faut quand même dire que Deschamps et Griezmann a une relation très privilégiée. On estime que Griezmann c'est le chouchou de Deschamps. Mais, je loue aussi le travail et la vision et le courage de Deschamps. Un vrai entre-mêmes, un grand coach, ce n'est pas les sentiments qui guident ses décisions. Il aurait donné ce que le brassard à Griezmann s'il tenait compte de son affinité, de son affection pour son chouchou. Griezmann, il l'a fait en faveur de Kylian Mbappé parce qu'il se base sur la notoriété et tout ça. Maintenant, voilà, Kylian Mbappé aussi. L'avantage à lui, c'est que c'est un garçon qui, malgré son jeune âge, donne l'impression d'être beaucoup plus mature dès qu'il est en avance sur son temps. C'est-à-dire que c'est un garçon quand vous l'écoutez, quand vous regardez, il donne l'impression qu'il est beaucoup plus mature que des aînés qui sont là depuis l'automne. Mais Yannirino, dans tous ces cas-là, on a parlé de 2010 avec les Lyons et non-tables, on a parlé de l'époque Tato Stephen, on a parlé de l'équipe de France, mais dans tous ces cas-là, le point commun, c'est que c'est un sélectionneur qui choisit qui est son capitaine. Mais là, on parle d'Andro Nana qui est pressenti ou alors qui est annoncé comme capitaine des Lyons et non-tables et on n'a pas encore de sélectionneurs. Oui, c'est pourquoi justement on parle des rumeurs. C'est des rumeurs qui sont véhiculées ça et là parce que c'est peut-être un projet, c'est peut-être une idée ou une volonté de certaines personnalités du monde du sport. Ou du sélectionneur ou d'un sélectionneur qui n'a pas encore de sélectionneur ou d'un sélectionneur avec qui a eu la discussion et qui a dit je veux que mon capitaine soit Andro Nana parmi ses conditions. Oui, les conditions que vous donnez quand vous êtes encore auditionné ou quand vous n'avez pas encore officialisé, est-ce qu'elles prennent forme déjà, est-ce qu'elles commencent déjà à se matérialiser quand vous n'êtes pas envers. Vous pouvez faire des propositions et maintenant le gouvernement se charge de discuter avec la personne pour lui dire ça fait partie des conditions de notre prochain sélectionneur. Le gouvernement a besoin de l'inviter au palais pour en parler, bon, écoutez, c'est toujours possible dans le Cameroun, rien n'est impossible. On se souvient de la pré-coupe du monde au Qatar où on nous a informé qu'il y a eu plusieurs rencontres au même lieu pour qu'Andro Nana fasse son retour. ben oui, ben oui, ben oui. Ben écoutez, on va observer, on va regarder, on va secouter ça de très près, on va observer et puis on va essayer de commenter quand la décision va tomber. Mais puisque nous sommes au stade des supputations, justement, je suis en train d'analyser, d'essayer de voir de façon prospective ce que ça peut donner, à quoi ça peut ressembler. Les avantages, les inconvénients. Les avantages, les inconvénients. Andro Nana, capitaine subitément de cette équipe au détriment de Vincent Abouacar. Peut-être qu'il faut déjà clarifier le rôle, le statut de Vincent Abouacar. Est-ce qu'il sera encore appelé? Est-ce qu'il sera encore besoin de lui ou pas? Est-ce que... Ça fait sa retraite comme annoncé. En fait, quoi? C'est Framagri et Moumbagna à l'attaque. C'est confirmé, c'est bon, ça va? Il y a aussi Tchopomoti. Est-ce qu'il y a encore une activité? Est-ce qu'on va le rappeler? Est-ce que le prochain sélectionneur, sa liste sera validée? C'est le sélectionneur qui décide dans tous les cas. Elle a fait qu'à tout l'a dit. Elle ne dit pas son mot dans la liste du sélectionneur. Rigoubert, si on l'avait dit à son temps, c'est moi qui décide des joueurs que j'appelle. Qui va croire ça? Et qui ne va pas croire ça? Qui va croire ça? C'est la question à se poser qui ne va pas croire ça. Non, mais écoutez, on a regardé une vidéo. Il y a une vidéo qui fait beaucoup de buzz sur la toile, où il y a un président des fédérations qui dit comment il est imposé des joueurs. Il dit comment il est imposé des joueurs. C'est face à Philippe Boussin. Il le dit. Il ne le cache pas. Il le dit. Étant joueur, il a imposé des joueurs. Voilà. Dans la sélection. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que ce ne soit pas possible. Merci, Amé Rénon. Merci, Magique. Alors, il faut dire que c'est encore une rumeur. Andro Nana qui aurait eu une réunion du côté d'Étoudi pour être le prochain capitain des Lyons et d'Antarbe du Cameroun. Et on a analysé cette rumeur-là sur notre plateau avec Yannick Rénaud. Vous également, vous avez la possibilité de donner votre avis en commentaire. D'après vous, Andro Nana sera-t-il un bon capitain pour les Lyons et d'Antarbe du Cameroun ? C'est en commentaire que vous réagissez. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo et partagez-la. À la prochaine.